Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année, place aux associations, et je profite de l'antenne pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2022, santé, amour et abondance dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans le studio de Radio Grand Lac en direct, je reçois trois invités de la commune de Mouxy. La plupart d'entre vous savent que ce village relie la vallée d'Aix-les-Bains à la montagne du Revard, qui fut en 1908 la première station de ski en France. Bien entendu, il fallait emmener les skieurs au Revard. Mouxy a su développer, avec d'autres communes, la mise en place d'infrastructures et de transports pour acheminer les touristes et les curistes au sommet de cette montagne, d'où l'importance du train à crémaillère, puis du téléphérique jusqu'en 1969. Mouxy, ville de 2500 habitants, compte pas moins de 25 associations très dynamiques. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir trois présidents très impliqués dans la vie locale. À mes côtés, Catherine Roque, président du comité d'Effec. Bonjour Catherine. Bonjour. J'ai ensuite André Carré, président du TCAC, tourisme et culture auprès de la crémaillère. Bonjour André. Bonjour. Et enfin Jean Gachet, président de Mouxy Mélodie, qui avait un peu de retard, mais qui est juste arrivé à l'heure pour l'émission. C'est super. Bonjour Jean. Bonjour Patrick. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Et ce que je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter. On commence par toi Catherine. Oui, avec plaisir. Donc Catherine Roque, la présidente du comité des fêtes de Mouxy. Donc j'ai repris la présidence en février 2020, à la suite de Bruno Quintre, qui a arrêté la présidente après de nombreuses années au sein du comité. Et donc voilà, pour le moment, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'animation par rapport au fait, le problème du Covid. Voilà, on va en reparler. On va en reparler. Et surtout, c'est plutôt de mettre, disons, un flash sur toi-même. Pourquoi tu es arrivé, disons, dans ce comité des fêtes ? Alors, en fait, pendant de nombreuses années, j'avais été au sein de l'association des parents d'élèves. Et donc, bon, quand mes enfants ont quitté l'école, quelques années plus tard, quand on a recréé le comité des fêtes, je suis rentré en tant que membre, et après de nombreuses années, j'ai pris la présidence. D'accord. En fait, voilà. Donc, tu as pris la présidence, non pas parce qu'il n'y avait personne, mais parce que tu as envie de la prendre. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Bon, André, tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Oui, effectivement. Donc, je suis retraité des termes. D'accord. Depuis trois ans, déjà, retraite. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Et donc, je suis le créateur et président, donc, depuis 2006, de TCAC, Tourisme et Culture autour de la Crémaillère. D'accord. Voilà. Donc, en tant que conseiller municipal, donc, de 1995 à 2010, donc, nous avons eu le projet, donc, de réhabiliter la gare de Mouxy. D'accord. Et comme ça a fonctionné très, enfin, pas très, très bien intra-communal, j'ai décidé, avec plusieurs amis, de créer cette association. D'accord. C'est formidable. Tu vas nous en dire après un tout petit peu plus, même beaucoup plus, sur l'association TCAC, Tourisme et Culture autour de la Crémaillère. Et toi, Jean, alors, parle-nous un peu de toi. Eh bien, alors, pour parler de moi, que pourrais-je dire ? Mon histoire avec Mouxy Mélodie est une belle histoire. Alors, déjà, je me présente quand même, je suis photographe sur Aix-les-Bains. Oui. J'étais en 2013 adjoint au maire de Drumetta. Je m'occupais d'ailleurs des associations, et puis, entre autres, de la salle polyvalente de Drumetta. D'accord. Et je m'apprêtais, à titre personnel, à m'engager dans un ensemble vocal sur Chambéry. Oui. Et puis, j'ai été invité à assister à un concert d'un chœur, de Mouxy. Oui. Dans cette salle municipale, je ne savais pas du tout qui c'était. On m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait ce chœur, qui était un des membres de Couleur Café. Je me suis dit, tiens. D'accord. Je vais voir ça de plus près. Et quand j'ai vu le chœur, j'étais très impressionné. J'ai eu un coup de foudre. Oui. Donc, mon choix était fait. Et dès la rentrée, j'étais bien entendu inscrit à Mouxy Mélodie, dans le chœur Couleur Turquoise. D'accord, ok. Bon, pareil, tu vas nous dire un peu plus de choses sur cette association, parce que je crois qu'elle a énormément évolué en quelques années, d'après ce que j'en sais. Tout à fait. Bon, eh bien, après ces quelques belles présentations, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. mais juste avant, une petite page musicale. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous j'êtes bien, toujours sur Radio Grand Lac 92.1 et je reçois aujourd'hui trois présidents très dynamiques du village de Mouxy. Et après cette présentée, je souhaiterais maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de chaque association. On va continuer par Catherine Roque, donc on va continuer. Donc, qu'elle nous présente un petit peu l'association Comité des Fêtes. Alors, cette association, elle a été créée il y a combien d'années alors ? En 2008, elle a été recréée. En fait, c'est une association qui avait été mise un petit peu en sommeil et donc qui a été recréée sous l'impulsion de la municipalité de l'époque, donc en 2008. D'accord. Et donc, on organise différentes manifestations tout au long de l'année. Oui, quelle sorte ? Donc, on fait... Alors là, en ce qui concerne cette année, on fait notre Assemblée Générale le vendredi 4 février à 19h. Oui. Après, nous organisons une sortie en Drôme. Donc, nous allons visiter le facteur cheval. D'accord. Donc, avec un restaurant à Mercurole. Donc, ça, on va partir à la journée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la balade découverte. Le dimanche 22 mai, où là, on part sur les chemins de Mouxy, à la découverte de la commune, et on fait un repas tiré des sacs. D'accord. Si c'est possible, puisque l'année dernière, malheureusement, on a eu la pluie, donc ça a été annulé. Et l'année précédente, malheureusement, il y avait le Covid. Donc, qui sera suivi le 18 juin par la fête de la musique. D'accord. Donc, en fait, c'est le comité des fêtes qui gère la fête de la musique. Oui, tout à fait. Donc, on espère pouvoir la remettre en place cette année, puisque l'année dernière, ça n'a pas pu avoir lieu, étant donné les circonstances. Donc, on avait créé ça depuis de nombreuses années. Et tous les ans, on invite des groupes pour faire la fête autour de la musique. Et ensuite, nous faisons la fête du village, qui est le 10 septembre cette année. Et qui, en fait, c'est un repas champette qu'on organise pour retrouver un peu le cœur du village. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de repas, en fait, au comité des fêtes. C'est très convivial, au moins. Tout à fait. D'accord. Et en fait, vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de bénévoles. Alors, on est 12 membres, puisque c'est une association qui est un peu particulière par rapport aux autres associations. Oui. On a des membres qui se regroupent à peu près une fois par mois. D'accord. Et qui organisent ces différentes manifestations. et à l'occasion des manifestations, on demande à des bénévoles de venir nous aider ponctuellement. D'accord. Donc, voilà. On a 12 membres qui se réunissent régulièrement. Et qui font partie du bureau ou du conseil d'administration. Alors, c'est particulier. Il n'y a pas de bureau. Enfin, en fait, il y a 12 membres qui organisent ces manifestations, parce qu'en fait, il n'y a pas de conseil d'administration. D'accord. Parce qu'on est un petit peu une association un peu différente des autres associations. D'accord. C'est vrai que le comité des fêtes, c'est toujours un peu particulier. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc, concernant ces activités, c'est des activités qui reviennent chaque année, hors période Covid, c'est récurrent ? Ou disons, il y a des nouvelles activités dans ce que tu nous as proposé ? Oui. Cette année, on envisageait, alors bon, effectivement, hors période Covid et on ne sait pas du tout comment on a lancé le programme en se disant, bon, ben voilà, ça va quand même aller mieux. Et par exemple, là, sur la fin de l'année, on a pu faire la fête du Beaujolais. Oui. Ah, sympa. Après le repas, c'est le vin. Voilà. C'est génial. Au mois de novembre. D'accord. Et c'est vrai qu'on a pu, depuis février 2020, c'est la première manifestation qu'on a pu organiser sereinement. Très bien. Bien qu'on demandait le pass sanitaire et qu'on... Bien sûr. Voilà, avec les règles en vigueur. Et vous étiez nombreux à cette soirée ou cette matinée ? On était à peu près, oui, 200, 200, 220 personnes. D'accord. Et donc, tu as eu l'autorisation de pouvoir faire cette manifestation avec 220 personnes. Oui, parce qu'on l'a faite en extérieur. Ah, très bien. Habituellement, on organisait la fête du Beaujolais dans la salle des fêtes. Oui. Et cette année, justement, on a monté des chapiteaux et on l'a fait en extérieur. Donc, c'était du travail supplémentaire, bien sûr. Et on a eu la chance qu'il ne fasse pas très, très froid. D'accord. Oui, parce qu'au mois de novembre, ce n'est pas évident. Mais bon, ça s'est très, très bien passé. Tout le monde était très content et c'est vrai, de se retrouver après tous les événements, c'était quand même très agréable. Et autrement, donc pour les autres activités, quand vous allez partir dans la Drôme, en général, vous êtes nombreux à partir. C'est un quart deux quarts, trois quarts ? Alors, non, pour le moment, c'est la première fois qu'on l'avait organisé, c'était en avril 2020. Malheureusement, on a été obligé de l'annuler. En fait, on fait un quart qui est offert par le comité des fêtes. Très bien. Et pour le moment, on s'est lancé sur un seul quart. On avait rempli le quart, par contre. C'est bien déjà. On a malheureusement été obligé d'annuler. Bien sûr. Donc, on va reprendre cette formule et on va réorganiser avec un quart pour le moment. Et de quelle manière tu communiques pour que les gens de Muxi ou d'ailleurs viennent à cette activité ou disons à cette balade ? Oui. Alors, on communique par le biais d'affiches, par le biais dans les journaux. On a des banderoles. En fait, on essaye de... On met aussi au niveau de la mairie. Oui. Et donc là, quand on l'avait organisé la dernière fois, ce qui avait été très pratique, c'est que la mairie s'était portée volontaire pour nous recueillir les inscriptions. D'accord. Cette fois-ci, peut-être qu'on va fonctionner différemment, mais on va mettre ça en place tout de suite après l'Assemblée Générale. D'accord. Très, très bien. Et c'est ouvert aussi à des gens hors Muxi, donc à des hors Muxois, comme on dit. Oui. C'est ça ? Oui, oui. Dans la mesure du possible, on ouvre effectivement hors Muxi. D'accord. C'est parfait. On privilégie Muxi, mais c'est vrai que... Bien sûr. Et l'effet Covid, elle aura eu malheureusement une importance, déjà sur les bénévoles ou non ? Vous n'avez pas trop souffert. Bien sûr, vous n'avez souffert par le manque d'activité, ça c'est sûr. Mais les bénévoles reviennent ou ont peur de revenir ? Non. Pour le moment, on n'a pas de soucis par rapport à ça. Les gens reviennent spontanément et effectivement, depuis le Covid, on n'a pu organiser que la fête du Beaujolais Nouveau, mais les gens ont répondu vraiment présents. D'accord. Non, mais ce qui est très bien, ce qui est important. Bien sûr, de pouvoir, disons, recréer cette convivialité qui malheureusement manque de plus en plus pendant cet effet Covid. Tout à fait. Et autrement, vous travaillez avec d'autres associations ou non ? Vous êtes chacun un petit peu dans son coin, ça dépend des villages en général. Alors, oui, on avait l'intention justement de faire l'Assemblée Générale du 4 février. Oui. On voulait l'ouvrir, enfin, on va essayer d'inviter tous les présidents et un ou deux membres pour qu'on puisse se connaître un petit peu plus. malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas si ça va être possible dans la mesure où on va être limité en nombre. Oui. Et donc, je pense qu'on va essayer de relancer un petit peu des manifestations pour avoir un contact avec les autres associations. Oui, parce qu'en fait, pouvoir travailler avec d'autres associations, ça crée des liens supplémentaires et ça permet peut-être à d'autres gens qui vous connaissent peu de venir à vos soirées ou activités. Tout à fait. C'est vrai qu'on espère pouvoir aller dans ce sens-là et relancer un peu la convivialité entre les autres associations de la commune. D'accord. Bon, déjà, tu as deux autres présidents à côté de toi, donc avec beaucoup de membres. On va faire de la pub et on va leur dire de faire venir tous leurs adhérents et ils sont nombreux. Donc, on n'est pas venus pour rien déjà. C'est gentil. Au moins déjà pour ton Assemblée Générale. Bon, super. On parlera des autres projets après. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer la parole à André. qui va nous dire quelques mots, voire beaucoup de mots sur TCAC. Quel beau mot. Alors, tu nous dis ce qu'il en est ? Oui. Un petit mot déjà sur la crémaillère en général. Ah oui, j'ai découvert et pourtant, je suis savoyard. Je connaissais le téléphérique et je ne connaissais pas le train à crémaillère. Alors, j'en parle, depuis qu'on a préparé l'émission et beaucoup de gens découvrent ce train à crémaillère. tu vas nous en dire quelques mots, bien sûr. Oui. Donc, historiquement, c'est quand même un événement dans la vie de Ex-Oise. puisque c'est quand même le premier moyen de jonction entre Aix-les-Bains et le Revard. D'accord. Donc ça, c'est dû à la volonté surtout d'un médecin. Oui. Un Jean Monard qu'on appelait le père du Revard qui voulait compléter les cures thermales. Oui. À l'époque, je parle de 1890 à peu près et qui voulait compléter ces cures thermales avec des cures climatiques. D'accord. Faire prendre le bon air aux curistes. Donc, c'était des gens de la haute société à l'époque et donc qui ne pouvaient pas forcément marcher sur les chemins caillouteux. Le passage du Pertuset qui existait déjà. Oui. Mais c'était plutôt un passage de mulet. Donc, créer un seul lien et avoir une station climatique intermédiaire qui se trouve à Punichatneau. Oui. Qui est maintenant le monastère de Bethléem. D'accord. c'était un hôtel pour faire des cures climatiques. Très bien. Mais qui n'a pas beaucoup fonctionné dans le temps. Donc, on est en 1892. Oui. On va construire la voie en moins d'un an. D'accord. avec à peu près 1200 ouvriers surtout les Italiens. D'accord. Et donc, on voit dans cette période-là qu'il y a beaucoup de bagarres entre les Français et les Italiens. Oui. Parce que les Italiens, c'est une main d'oeuvre qui n'est pas très chère donc qui fait des épaules éprits. c'est une main d'oeuvre. Mais ça se passe bien en général. Mais il y a quelques anecdotes qui font sourire. Et donc, on ouvre cette voie en novembre 92. Et donc, elle va rester libre. Enfin, libre. Elle va fonctionner jusqu'en 1937. Ah oui, quand même. Voilà. Et si j'ai bien compris, ce train à crémaillère était suisse. Oui. Était de fabrication suisse pour être précise. Voilà. C'est une société genevoise qui le crée et qui l'a construit. En fait. Et ensuite, en 1924, elle est reprise, rachetée par le PLM. D'accord. Paris-Lyon-Méditerranée. D'accord. Le grand circuit. Et en 1924, depuis 1908-1910, le ski se développe. Oui. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Revard était une station très connue au niveau national. Voilà. Nous, on est chauvin, on dit que c'est la première station d'hiver qui a été ouverte. Mais c'est un peu vrai. On a fait des tas d'expériences là-haut. Les premiers tire-fesses avec les camionnettes à chenillettes. Ah oui, il y a des tas de petites photos aux cartes postales qui sont sympas. Et en 1924, on aurait dû avoir les Jeux Olympiques. D'accord. Voilà, il y avait tout l'équipement. Il y avait patinoire, le tremplin, il y a tous les équipements. Et alors ? Eh bien, c'est Chamonix qu'il a eu parce que les Ex-Ois ont peut-être été un peu trop frileux à l'époque. Déjà, les Ousses à Vosnières plus près de la place. Voilà, les Chamonix a eu les Jeux Olympiques de 1924. Les premiers en France d'ailleurs. Autrement, la Crémaillère a vécu des belles années. Ça a promu Aix-les-Bains d'une façon vertigineuse. Et dans le cœur et dans la tête des Ex-Ois, c'est resté comme tel. C'était une période très fructueuse. Il y a eu des grands hôtels de construits. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'était un échange entre la vie urbaine et la vie de la campagne. Bien sûr. C'était un lien très important entre ces relations. Les gens de la campagne descendaient avec leurs petites carrioles les légumes, les fleurs sur Aix-les-Bains. Et là, ils avaient ce lien. Ils montaient dans la Crémaillère. Ils rencontraient des gens d'une autre société. C'était un lien social très très important. Et donc, il y avait plusieurs gares je crois aussi. Alors, il y avait plusieurs gares sur le parcours qui fait 9 km et demi à peu près. Il y avait donc la gare de départ Aix-les-Bains La première gare c'est celle de Muxy qu'on a restaurée donc. D'accord. Et ensuite, il y a Puni-Châteneau où il ne reste pas grand-chose. Il reste juste le bâtiment des toilettes qu'on a restaurée aussi. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a Pré-Japère où il n'existe plus rien. La plateforme, elle est en pleine montagne celle-là. D'accord. Donc, elle était squattée, détruite. Le maire l'a détruite en 1996. Et puis, il y a la guerre d'arrivée. Oui. Donc, la guerre d'arrivée jusqu'en 1924, c'était une petite maison en bois comme cette de Muxy. Bien sûr. Et elle a été refaite en dur et maintenant, elle est toujours existante. Elle fait partie du bâtiment des colonies de la ville de Pantin. D'accord. Qui s'appelle d'ailleurs le bâtiment de la Crémaillère. D'accord. Et alors, la Crémaillère, c'est arrêtée en quelle année alors ? Donc, en 1937, les derniers transports voyageurs. Oui. En plus, alors, ça a duré un petit peu parce qu'on véhiculait des matériaux justement pour la construction du téléphérique. Bien sûr. Et puis, pour la route puisque la route a été faite en 1935 en même temps que le téléphérique. Donc, ça a véhiculé un petit peu deux ans, même pas. Et puis ensuite, bon, elle a disparu. D'accord. Et pourquoi donc le téléphérique a remplacé la Crémaillère ? Le PLM voulait quelque chose de grandiose à l'époque. C'était la plus grande portée sans pylône. Dans les publicités, on dit le téléphérique le plus fort d'Europe. D'accord. D'une portée de 900 mètres, je crois, sans poteau, sans pylône. D'accord. Et donc, ça a servi jusqu'en 1969. C'est bien aussi. D'accord. Parce qu'en fait, le téléphérique a fermé en 1969. Oui. Enfin, un petit peu avant parce que là, il fallait changer le câble. Le câble était usé et personne n'a voulu changer le câble. D'accord. Et c'est là où, je dirais, les autocars ont pris le relais. Voilà. La voiture commençait à prendre de l'essor et voilà, l'individualisme routier, en fait, a tout gâché. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est sensationnel. Et alors, l'objectif, alors aujourd'hui, de ton association, c'est de revaloriser la crémaillère, de remettre en valeur tout le parcours ou quoi ? Bien, disons que, donc, en 1937, il y a eu une grosse période d'oubli. Oui. Jusqu'en 1992, où il y a le centenaire de la crémaillère. Oui. Et ce centenaire, ça a fait éclore quelques idées. D'accord. C'est certain, en disant, mais pourquoi on ne remettrait pas cette crémaillère en route ? Mais bon, ce n'est pas allé plus loin. D'accord. Et puis, après, dans les années 2000, donc moi, je faisais partie du conseil municipal, il y avait cette gare, cette ruine, mais qui avait quand même qui était là, qui existait. C'était le seul vestige de la crémaillère à Mouxi. D'accord. Et donc, on a décidé, avec quelques copains, de monter cette association. Et puis, on a commencé à débroussailler, puisque la crémaillère était abandonnée. Bien sûr. On a débroussaillé des kilomètres, quand même. Ah oui, parce que, pratiquement 9 kilomètres, alors, vous avez débroussaillé. Oui, pas sur 9 kilomètres, mais sur au moins 3 kilomètres. Ah, quand même. Débroussaillé par étape. Et vu l'engouement des gens, on était 120, 150 à débroussailler. Ah oui, quand même. Par week-end, oui, oui. D'ailleurs, le PNR des Beaux, j'ai... la Société d'art et d'histoire d'Excelébin nous ont beaucoup aidés au départ, parce qu'on n'avait pas de finances, évidemment. Bien sûr, bien sûr. On payait le casse-croûte aux gens, c'était très convivial aussi. On bossait bien, mais on rigolait bien aussi. D'accord. Comme toute association, c'est convivial. Voilà, exactement. C'est très convivial. C'est fait pour ça, les associations. Exactement. Et donc, voilà, on a... on a... comment... rouvert ce chemin, maintenant, qui sert de lien entre la ville Port d'Excelébin et le parc naturel régional des Bouches. D'accord. Voilà. Et ensuite, on s'est mis à restaurer la gare. D'accord. Voilà. Donc, c'est vous-même qui avait, donc, entre compagnons, on peut dire, restauré la gare. Voilà. Donc, c'est la CCLB, maintenant Grand Lac. Oui. Et le conseil général à l'époque, maintenant le conseil départemental, qui nous ont financé, en fait, le matériel. D'accord. Et les bénévoles ont tout refait eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à Mouxy, on retrouve la gare, enfin, une des gares de la Crémenière. Telle qu'elle était en 1892. Formidable. Voilà. Et donc, il y a un musée ou pas, alors ? Voilà. Nous, on a fait un petit musée. On nous a confié des objets, des vieilles photos, des cartes postales. On a récupéré, on a fait des tableaux aussi. D'accord. Là, on vient de rénover la décoration qui est, enfin, je trouve qui est très, qui illustre très, très bien l'histoire et de la Crémenière et de l'association. D'accord. Voilà. Puisque l'étape, ensuite, de la gare, une fois la gare finie, on a mis donc 20 mètres de rail devant avec Crémenière et on a pu, quelque chose, on me prenait pour un fou quand j'ai dit ça mais je voulais une locomotive et je l'ai obtenue. Mais miniature alors ? Non, non. Une grandeur nature de la compagnie du Mont Blanc, là-bas, de la Chamonix et qui ressemble étrangement à celle qu'on avait à l'époque puisque tout a été ferraillé chez nous. Mais tu l'as fait venir ? Oui, on l'a fait venir donc. Ben dis donc, commence par train ou ? Non, non, pas par train, par porte-char. D'accord. Et voilà, donc justement, il y a des mécènes, des gens qui nous ont beaucoup aidés. Oui. Et ensuite, on n'avait encore pas fini le décor historique, on a mis une voiture voyageur formidable devant la locomotive puisque la locomotive pousse les wagons, enfin les voitures voyageurs, au lieu de les tirer sur des trains qu'on m'envoie en ville. Bien sûr. Voilà, donc, et donc, on a trouvé un wagon marchandise en Suisse qui nous intéressait puisque c'était le même châssis de l'époque, daté 1892. Voilà. Et donc, on a, on a, je pense, fini notre décor historique. Alors, et donc, maintenant, il y a d'autres projets alors derrière ça. Oui, il y a d'autres projets. Tu vas nous en parler après. Mais alors, vous êtes combien quand même comme bénévole pour faire tout ce travail ? On bénévole, donc, on est 15 déjà au conseil d'administration. Oui. Et donc, quand on a un gros travail, disons, on est 20 à 25. On peut réunir du monde. D'accord. Même plus si on peut. Mais bon, là, on a quand même bien réduit. On fait des petites séquences. Oui. De samedi après-midi, par exemple. Voilà, on essaie de réunir une 15, 20 personnes. Mais il faut tout cette manuelle quand même. j'ai de la chance d'avoir beaucoup de manuels. J'ai des menuisiers, j'ai des chevaux de ronniers. T'as des électriciens. J'ai des électriciens. Formidable. Je cherche à changer mon ampoule à la maison. Je vais faire appel à toi, je crois. Non, mais c'est bien ça. J'ai des manuels. Il n'y a que moi qui ne suis ni intellectuel ni manuel. C'est pour ça qu'on m'a mis président, d'ailleurs. Et voilà. Donc toi, tu délègue. Je délègue. Voilà, c'est formidable. C'est ce qu'il faut faire. Non, mais ça, c'est merveilleux. Et alors, d'après ce que je me suis laissé dire, en plus de tout ça, vous avez refait les sentiers ? Oui, alors voilà, on a fait, puisqu'on est à la fois culture et tourisme. Oui. Donc, au niveau du tourisme, on a fait deux boucles, puisque la montée complète, c'est quand même assez ardu. Oui. Pour des bons marcheurs, ça va, mais des marcheurs moyens, c'est assez fatigant. Et donc, on a fait deux boucles. Une qui part de la gare de Mouxi, justement, avec donc des petites anecdotes sur les contes et légendes de la Cremaillère. D'accord. Des histoires qui se sont passées, justement, lors de la construction de la Cremaillère, avec questions-réponses. Ça fait avancer les gens d'une façon ludique. Bien sûr. Donc, on court d'un arbre à l'autre pour trouver une réponse. C'est très bien aussi pour les enfants. Pour les enfants, c'est très très bien. C'est en bilingue, en plus, en français et anglais. C'est formidable. Je crois que c'était le premier parcours bilingue de Savoie ou de la région. D'accord. Et donc, la deuxième boucle, il faut aller un peu plus haut. Il faut aller sur la route du Revard, au carrefour de la Meunas. Oui. Donc, c'est la route qui descend au Mont-Sel et l'autre qui remonte au Revard. Et là, il y a une autre boucle qui inclut le viaduc, pardon, qui est un monument assez exceptionnel en pleine nature. Oui. C'est assez impressionnant de le voir, qui est encore en bon état. Là aussi, on le débroussaille assez souvent. Et puis, donc là, le thème, c'est tout ce qui est mécanique. comment fonctionne une machine à vapeur, l'eau, le charbon, la crémaillère. On a des distances à calculer, toujours d'une manière ludique. C'est formidable. Mais alors, donc, ça demande quand même beaucoup d'entretien, tout ça. Oui, on monte assez souvent, la crémaillère. On fait portion par portion, parce qu'on commence à devenir vieux. mais on circule assez souvent, sur notre parcours. C'est incroyable. Mais c'est vraiment très, très chouette, parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, et qui plus aient ces parcours. Moi, je fais appel à toutes les associations de marcheurs, parce qu'ils pourraient donc aller, tout en visitant la gare, faire des parcours ludiques. C'est vraiment... La marche en elle-même, elle fait une heure, une demi. C'est pas mal. Mais bon, avec une visite, par exemple, si on peut l'organiser au départ, c'est ce qu'on fait souvent, il y a des randonneurs qui viennent nous voir, on leur fait faire une visite, ça dure une demi-heure, suivant le temps qu'ils ont. Et donc, voilà. En plus, ce que je veux dire, c'est qu'on a animé la locomotive. Ah, d'accord. Donc, au niveau sonore et au niveau visuel, on a la fumée qui sort de la cheminée, on a le foyer qui étincelle de faux charbon ardent, et on a récupéré la vraie sonorité d'une machine de ce type. D'accord. qui tourne encore en Autriche. Donc, on a une arrivée, une pause et le départ de la locomotive. Il ne vous manque plus que le chef de gare ? Oui, on l'a aussi. Ah, vous l'avez ? Il n'y a pas de souci. Donc, c'est incroyable. C'est formidable. Vous le visiterez, on a le chef de gare. Oui. Alors, en plus, tu m'avais dit que dans tes bénévoles, tu avais même des curistes. Ah, oui, dans les adhérents. Dans les adhérents, pardon. les adhérents, oui, quand je travaillais au terrain, je faisais un peu le trait d'union entre tout ça. Tu faisais de la pub ? Oui, je faisais un peu de pub. Et donc, oui, effectivement, il y a des curistes qui nous suivent, qui sont adhérents depuis pratiquement le départ et qui viennent chaque année. Et ils ne veulent surtout pas de nouvelles. Ils veulent avoir la surprise de la rénovation de ce qui s'est passé autour de notre site. D'accord. Parce que la différence entre bénévoles, donc tu disais une vingtaine, et les adhérents, il y a combien d'adhérents ? Je dirais qu'en ce moment-là, cette année, 150. Ah, quand même ? Oui, en comptant tous les mécènes. Dont les mécènes ? Voilà. D'accord. Et autrement, vous êtes subventionné de quelle manière ? Alors, on a une subvention de la mairie de Mouxy, de la mairie de Puny-Châteneau aussi, depuis deux ans de Trévinien. D'accord. Et le conseil départemental, qui nous aide puisqu'on fait les journées portes ouvertes. D'accord. il nous aide vraiment pour cet événement. Très, très bien. Et vous avez fêté, il n'y a pas très longtemps, je crois, le 15e anniversaire. Voilà. D'accord. Alors là, c'est vrai que depuis un an et demi, on n'a rien pu faire avec les adhérents. C'est pour ça qu'on avait une chute en 2019-2020, puisque les gens, on ne les sollicitait pas, on ne les sollicitait pas. Donc, ils nous avaient perdu un peu de vues. Il est fur. Et d'accord, en 2020, on a organisé le même jour, parce qu'on avait peur du Covid, donc l'inauguration de la voiture voyageur et les 15 ans. D'accord. Donc, on a regroupé ces deux événements. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Et puis, on a eu beaucoup d'adhésions nouvelles et d'autres qui nous ont rejoints, qui nous avaient oubliés, qui nous ont rejoints. C'est pour ça qu'on revient à un chiffre important. Bon, c'est formidable. Bon, c'est super. Donc, après, tu vas nous parler un petit peu de tes projets, mais entre-temps, on va refaire une petite pause musicale et juste avant de parler de Muxi Mélodie. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, 92.1. Après avoir parlé de la crémaillère, eh bien maintenant, nous allons chanter. Je suis avec Jean Gachet, le président de Muxi Mélodie, une très très belle association et il va bien sûr nous en dire un peu plus parce que c'est quelque chose de sensationnel d'où elle est partie et où elle en est aujourd'hui. Jean, donc déjà merci. Peux-tu nous dire comment a été créée cette association Muxi Mélodie et depuis quand ? Merci bien. J'ai cru que j'allais chanter tout de suite. C'est bien de nous marier par l'histoire. Muxi Mélodie a démarré en 2008 comme le comité des fêtes. C'est une trentaine de moussards, je crois qu'ils étaient un peu plus d'ailleurs, autour de Jean-Paul Marin-Lamelet qui ont créé un groupe, en fait un ensemble vocal. L'idée était bien entendu de chanter. Alors ils ont vécu quatre ans en comité moussard, va-t-on dire, et puis ils ont éprouvé le besoin en 2012 de grandir et de faire appel à un chef de chœur un peu, on va dire, un peu renommé pour qu'ils puissent pourquoi pas trouver une forme de pédagogie on va dire assez dynamique et ils ont fait appel à Florent Robert. Ah oui, c'est pas n'importe qui quand même. Non, c'est pas n'importe qui. Voilà. D'accord. Florent Robert, donc du coïtueur vocal couleur café. Voilà. Florent a accepté de prendre le chœur en main et il a créé en fait le chœur couleur turquoise en 2012. Et pourquoi couleur turquoise tout de suite ? Alors tu m'avais posé la question. Voilà. Et ça m'a travaillé parce que j'ai cherché la réponse. D'accord. La réponse que je connais c'est que le turquoise correspond au chakra du chœur. D'accord. Couleur, couleur café, couleur turquoise, on pourrait faire le lien donc Florent a simplement lancé le chœur couleur turquoise. Je crois qu'il ne s'est pas pris la tête comme je viens de te l'expliquer mais ça doit être ça. D'accord. Formidable. Voilà. Et couleur turquoise a très vite grandi en fait. Oui. On a très très vite grandi on s'est retrouvé une cincentaine et puis on est monté jusqu'à 100 choristes de couleur turquoise. Ah quand même ? Oui. Donc qui chantent tous ensemble ? Qui chantions ensemble. Aujourd'hui on est un peu moins. Bien sûr. Oui, oui, nous chantions ensemble. Et pour parler de Muxi Melody plus que de couleur turquoise puisque Muxi Melody en fait comprend trois chœurs quand même. D'accord. Donc Muxi Melody qui avait été créé par Jean-Paul a lancé un autre chœur qui s'appelait Momema qui était dirigé par Valérie Boucher. Momema a ensuite été pris en main par Florent Robert en 2014 je crois de mémoire est devenu le chœur El Rêve le chœur féminin El Rêve qui est assez connu d'ailleurs sur Ex-les-Bains ils ont fait le théâtre du casino Il n'y a pas très longtemps. Elles ont fait le théâtre du casino Oui, bien sûr. Voilà, un très très bel événement. Voilà. Et nous avons créé il y a quatre ans un autre chœur qui s'appelle Au Chœur des Hommes ACDH je sais qu'André va nous rejoindre parce que je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. Ça sert quand même Radio-Venlac on trouve des adhérents pour d'autres associations. Patrick a le droit de venir aussi. Oui, oui, tout à fait. Il va pleuvoir. Au Chœur des Hommes donc ACDH qui a été dirigé pendant quelques temps par Flan Robert et qui aujourd'hui est dirigé de main de maître par Thierry Cazenave du chœur couleur de l'ensemble le quatuor pardon couleur café et à Comme d'ailleurs un Nozocan Love Magic que vous connaissez également. Donc trois chœurs en fait dans l'association Muxi Melody. Oui, tout à fait. Dis donc. Trois chœurs avec chacun son expérience. Donc aujourd'hui nous sommes 118 adhérents. Oui. Et nous chantons donc nous sommes répartis dans ces trois chœurs. Je fais pour ma part je chante dans le chœur d'hommes mais je chante également à couleur turquoise. Les femmes chantent à elles rêvent et puis également à couleur turquoise. D'autres personnes ne chantent qu'à ACDH etc. Et quels styles de chansons alors vous chantez ? Couleur turquoise est un chœur qui chante essentiellement on va dire de la variété française et internationale mais qui ne se prive pas de chanter quelques chants sacrés ou des chants du monde. D'ailleurs on aura l'occasion de voir ça lors de notre prochain spectacle il n'y aura pas de chants sacrés mais un petit chant du monde. D'accord. Le chœur elle rêve a été connu pour les chants du monde et aujourd'hui le chœur elle rêve évolue aussi avec de la variété française ou internationale mais enfin elles ont quand même cette entité chants du monde chants de femmes très très marquées d'ailleurs très intéressantes. ACDH est un chœur d'hommes avec une volonté affirmée d'hommes et là on chante de la variété française mais on va quand même chercher quelques chants un peu marqués oui mais vous aurez certainement l'occasion de découvrir au chœur des hommes en fin d'année à Moussy puisqu'on a promis à la mairie de faire un concert au chœur des hommes si tout va bien on verra ok voilà bon ben c'est super et alors j'ai vu qu'il y avait toute une chorégraphie autour qui s'en occupe il y a des spécialistes ou c'est Laurent Robert non ou c'est alors non pas Florent d'accord je ne l'ai jamais vu tiens Florent il faudrait qu'on regarde je ne l'ai jamais vu nous faire de la choré alors en fait non on a une chance énorme c'est que nous avons 4 IG 4 ING et puis Sylvie Caillot-Luc qui sont deux chorégraphes qui nous font une chorégraphie formidable d'ailleurs au prochain spectacle le 12 février il y aura de la danse je danse d'ailleurs et voilà c'est quelque chose de très très chouette une très belle chorégraphie on est vraiment bien bien accompagné à ce niveau là d'accord ça c'est incroyable et alors par contre ce que je me suis fait dire et en fait je l'ai même vu sur Youtube pendant la période Covid vous avez imaginé quelque chose de sensationnel en fait oui là aussi c'est sous l'impulsion de Florent qui nous apporte énormément beaucoup de cœurs se sont arrêtés au moment du Covid et oui le premier confinement il y a eu beaucoup de dégâts il faut dire les choses comme elles sont et on a trouvé la force et l'originalité de pouvoir chanter chez nous et créer des mosaïques voilà qui ont été mis mis en place par Patricia chez nous et puis et puis Lara Patricia Lara s'occupe chez nous de la page Youtube et puis du site internet oui parce que la communication on voit elle est incroyable ah oui on a la chance vous vous rendez compte quand même de cette chance que l'on a d'avoir quand même des chorégraphes des chanteurs voilà on est très très bien c'est plus une association c'est une entreprise ça pourrait combien de camions quand on va dans un gala ? on n'en est pas encore là là pas encore et oui on a donc créé des mosaïques notamment la première qui nous a pas mal marqué c'est Alléluia oui je l'ai écouté c'est formidable oui donc elle a été alors on a enregistré à la maison bien sûr c'est très très compliqué d'enregistrer à la maison ensuite on donne notre enregistrement à Florent qui fait le montage et ensuite c'est diffusé Alléluia a été vu 27 000 fois et on a même remarqué et c'est l'anecdote que l'on a été vu au Canada mais on a même eu un message de quelqu'un du Japon un français du Japon comme quoi vous voyez ça voyage mine de rien c'est incroyable c'est formidable non mais vraiment j'ai remarqué parce que nous dans notre petite association à Brison on a une chorale une petite chorale et en fait ils vous ont copié et ils ont fait pareil une mosaïque mais alors juste une chanson ça a permis de créer un lien entre les gens et ça vous avez vraiment créé quelque chose qui disons permet aux gens d'être complètement ensemble pendant cette période de Covid et de pouvoir mettre en avant leurs envies oui oui tout à fait oui oui je dirais qu'on a le coeur qui est pas content on chante déjà donc c'est un critère important surtout actuellement mine de rien et c'est vrai que nos trois coeurs ont pu faire un certain nombre de mosaïques alors après il est évident que la période étant très très longue donc ça peut créer un certain nombre de complications on a donc repris une répétition en extérieur lorsqu'il faisait beau et puis à la salle polyvalente on répète le mardi soir pour le coeur couleur turquoise et puis pour les LREV et puis tous les 15 jours le jeudi pour ACDH et là vous chantez avec les masques ou sans masque alors ? alors non on a fait le choix de chanter sans masque par contre on tient bien entendu les mesures sanitaires nécessaires un protocole qui est lié au passe sanitaire l'invitation quand même auprès de nos choristes à faire un autre test avec simplement une prise de conscience et de confiance quand même parce que c'est important nous sommes tous responsables par voie de définition et puis le masque pour circuler dans la salle voilà d'accord on a connu nos épisodes de Covid et toutes les difficultés que ça a pu présenter bien évidemment d'ailleurs nous étions beaucoup plus nombreux par le passé parce que nous étions 140 adhérents aujourd'hui on est 118 c'est comme ça il y a aussi des gens qui ont arrêté jusqu'à que la situation puisse reprendre dans de meilleures conditions oui bien sûr ça on peut les comprendre et vous avez fait déjà beaucoup de concerts alors depuis que vous êtes passé de couleur turquoise au coeur des hommes au niveau régional local enfin local régional alors non c'est plutôt local mais c'est vrai qu'on a dû écumer à peu près toutes les églises de la région d'accord d'Axlevin j'entends concrètement depuis 2013 on a dû faire peut-être 80 concerts entre les trois coeurs principalement couleur turquoise c'est vrai mais le rêve a aussi une belle marque à ce niveau là nous avons eu aussi la chance de faire de grandes salles on a eu la chance pour couleur turquoise de faire la première partie d'Imu Ivrini ah oui on a eu l'occasion de chanter aussi avec Willy Barouekro qui est un chanteur connu bien sûr dans la région on a bien entendu chanter avec couleur café et on a bien entendu également réaliser nos propres spectacles le 12 février nous sommes à notre troisième spectacle couleur turquoise mais on a eu notamment en 2018 et c'est intéressant pour l'anecdote c'était la première fois que nous montions sur scène à titre privé entre guillemets ou tout seul si vous préférez couleur turquoise avec un passage elle rêve et puis le premier concert des ACDH à l'époque oui et nous étions donc au théâtre du casino et pour l'anecdote nous avions fait le plein ah oui à 20h30 la salle était pleine à tel point qu'on a décidé de revendre d'autres places pour faire un autre concert à 16h et nous avions fait le plein également donc on a fait deux fois plein le même jour incroyable en 2018 voilà incroyable c'est vraiment une très très belle histoire et puis on a fait ensuite un autre concert il y a deux ans il y a un peu plus de deux ans maintenant au centre des congrès d'Aix-les-Bains c'était notre deuxième spectacle au cœur de la tempête et là je peux vous dire qu'on a trouvé depuis les deux ans passés deux ans et demi très 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 long et là on a un véritable bonheur de chanter le 12 février prochain au centre des congrès pour un spectacle qui s'appellera Ombre et Lumière qui est d'ailleurs assez lié quand même mine de rien à la conjoncture Ombre et Lumière je vous dis tout de suite ça se termine bien parce qu'il y aura de la lumière forcément D'accord sûr hein sûr et ça va être très très beau il y a 60 choristes qui sont sur scène on travaille d'arrache-pied les places sont déjà en vente on a tout mis en place pour pouvoir communiquer dans les meilleures conditions sur le site Muxi Melody c'est www.muximelody.fr Muxi Melody rattaché avec un Y à la fin D'accord formidable tu sais faire de la pub et tu as bien raison donc cher auditeur chère auditrice n'oubliez pas cette date le 12 février donc c'est au centre au centre des congrès des congrès et à quelle heure ? c'est à 20h30 à 20h30 de toute manière je pense que Jean-Pierre et Sandra referont une petite émission enfin pas une petite une émission spéciale à Muxi Melody pour parler de cette très très belle soirée bien avant de terminer on va quand même maintenant parler des projets alors en ce qui concerne le comité des fêtes comme projet donc que tu nous as dit tout à l'heure que les projets donc d'abord il y a l'assemblée générale ça c'est très très important en essayant ou en espérant que d'autres associations vont pouvoir venir enfin surtout les présidents et de pouvoir travailler ensemble c'est vrai que c'est très très important quand les associations peuvent travailler ensemble et autrement alors donc les autres projets donc ? donc les autres projets pour le moment on a donc effectivement ce que j'ai développé tout à l'heure au niveau des différentes manifestations et pour le moment on est en train de réfléchir éventuellement de rajouter une soirée théâtre oui ou enfin et plutôt si c'est possible on voulait essayer de faire la nuit des étoiles donc là on est en train de parler on est en train d'essayer de réfléchir comment pardon comment on pourrait réaliser cela sur les mois à venir bon ben voilà il y a des beaux projets donc vous n'allez pas vous ennuyer alors dans les semaines et mois à venir non je pense pas bon formidable merci Catherine et toi André alors je crois que tu as un projet qui te tient à coeur ou qui vous tient à coeur au niveau de l'association oui donc on a fini donc notre notre décor historique sur la crémaillère proprement dit oui et donc au niveau du craie où est notre site il existe un petit bâtiment c'est un métier à ferrer les beaux oui donc c'est c'est très ancien c'est bon et on aimerait bien le réhabiliter et en fait il y a des liens avec la crémaillère parce qu'il est conçu avec des innovations qui n'existent nulle part ailleurs il y a très peu de métiers à ferrer et je crois qu'il en reste un ou deux en Savoie et celui-ci a un mécanisme qui doit correspondre à une ingénierie qui doit dépendre de la crémaillère d'accord et en fait il y a un lien aussi familial puisque le maréchal Ferrand le charron qui avait mis ça en place c'est le gendre tout simplement de la chef de gare et du contrôleur de billets à Mouxi d'accord donc il y a un lien familial un lien territorial ce métier à ferrer les bœufs il a dû servir à ferrer justement des bêtes qui ont dû transporter des matériaux pour la crémaillère les rails les cailloux le bois certainement donc il y a un lien assez fort important et c'est pour ça qu'on aimerait bien le réhabiliter le mettre sur le site un peu à part puisque bon voilà c'est un lien indirect mais c'est un lien quand même et donc ça occuperait quand même les bénévoles qui demandent qu'à travailler c'est bien et donc à partir de quand tu penses que nous pourrons aller visiter cette originalité et bien on est en train de faire le bilan on a fait un premier bilan de voir les pièces qui sont encore bonnes qui sont qui sont susceptibles d'être remplacées et puis on va mettre ça au mois de mars je pense au mois de mars au mois d'avril on va le mettre en place enfin voilà c'est tout proche parce que les propriétaires sont ravis qu'on le restaure voilà d'accord donc ils nous le donnent donc à partir du mois d'avril disons enfin déjà pour cet été on va le restaurer il sera peut-être pas visible il sera sous une bâche d'accord mais il sera visible certainement à la fin de l'année je pense parce que ça va aller assez vite je pense c'est incroyable et d'autres projets non quand même pas encore tu miras déjà ça c'est déjà pas mal oui le projet c'est la communication parce que là ça fait 15 ans on réalise qu'on était en chantier et on n'a pas pu communiquer sur vraiment la totalité de ce qu'on a fait et là donc il y a 4 jeunes qui se sont portés volontaires pour nous faire un site internet bien qui va aboutir d'ici la fin du mois je crois donc on aura un autre site internet c'est 4 jeunes qui travaillent sur leur management je sais pas quoi communication j'ai des termes qui l'important c'est le résultat qui pour moi me dépasse le résultat c'est qu'on aura un site internet et ça c'est important pour vous faire connaître aussi bien au niveau des parcours que de l'association elle-même exactement bon c'est incroyable et donc et toi Jean hormis ce projet formidable le 12 février y a-t-il d'autres d'autres disons soirées de prévue pas encore alors c'est compliqué quand même d'organiser le concert actuellement alors ceci étant les LRF se produiront à Albence au mois de mars je ne connais plus la date mais en fait toutes les dates déjà sont sur le site moximedady.fr d'accord et puis elles vont faire également un concert à cordon en Haute-Savoie de mémoire je crois que c'est au mois de mai si je me souviens bien en ce qui concerne couleur turquoise nous avons un concert de prévu le 1er avril si bizarre que ça puisse paraître à Saint-Aufange et puis nous aurons également un autre concert à Grisys-sur-Aix au mois de mai et puis en fait on va pouvoir se retrouver à Mouxi puisque nous aimons nous faire des répétitions en extérieur des répétitions publiques comme ça quand il fait beau sur le parvis de la mairie et on se retrouve en général au mois de juin donc vous aurez l'occasion de retrouver les LRV couleur turquoise et puis au coeur des hommes à ce moment là voilà pour les moussards et ce qui fait que les autres localités qui souhaitent vous inviter donc peuvent complètement alors comment comment elles font ? alors en fait vous avez sur le site une page qui vous permet de prendre contact et puis ensuite de solliciter éventuellement pour une date un concert un coeur bien spécifique pourquoi pas très très bien et bien c'est incroyable je suis ravi de vous avoir reçu tous les trois j'ai appris encore énormément de choses j'espère que nos auditeurs et auditrices bien sûr en ont appris eux et elles aussi vraiment merci à vous trois et bien maintenant nous allons nous quitter et je vous propose donc de noter sur vos agendas notre prochain rendez-vous qui aura lieu le mardi 1er mars de 13h à 14h avec bien sûr d'autres représentants de notre monde associatif sur Grand Lac merci pour votre écoute et à très bientôt sur Radio Grand Lac 92.1 merci 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 – Sous-titrage FR 2021